bonjour dans les deux vidéos précédentes nous avons pris le temps vous vous souvenez de nous interroger sur l'importance de savoir interpréter sa vie dans les deux sens du terme d'une part en discerner le sens et puis d'autre part savoir l'orchestrer on a vu que cette interprétation supposait toujours une transmission si possible orale transmission d'une histoire fondatrice dont le canal est en premier lieu celui qui va de la paternité à la filiation mais il ne faut pas éluder pour autant le lieu de l'élaboration de cette interprétation quelle que soit la génération à savoir la communauté et posons nous d'abord la question aujourd'hui quelle est la différence entre la communauté et la société en fait cette distinction a été établie par un sociologue allemand du nom de ferdinand tenis dans un livre écrit en 1887 et qui reste aujourd'hui encore une référence gemeinschaft en allemand communauté et société d'après la théorie de la société celle ci est un groupe d'êtres humains qui comme dans la communauté vivent et habitent paisiblement les uns à côté des autres mais qui au lieu d'être essentiellement liés c'est à dire attachés viscéralement sont bien plutôt essentiellement séparés et alors que dans la communauté ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare dans la société ils restent séparés en dépit de tout ce qui les relis je trouve personnellement cette citation lumineuse vous voyez elle nous fait comprendre que derrière l'alliance mosaïque que jésus vient accomplir en faveur de la multitude il y a un véritable choix politique au beau sens du terme soit il s'agit d'appartenir à un peuple qui se définit comme une communauté tout nous unit en dépit de ce qui peut nous séparer en l'occurrence à la suite de leurs frères juifs les chrétiens se reconnaissent tous en jésus fils du père donc frère ce qui signifie que dans le cadre interprétatif qui est le nôtre et bien la paternité est à la base de toute communauté on va y revenir soit il s'agit de faire simplement allégeance à une nation dont la base va se contenter d'administrer une vie en société où tout sépare les individus en dépit de ce qui les unit le fameux vivre ensemble dont on nous rebat les oreilles mais qui ne fonctionne pas pour la simple raison que vivre ensemble entre guillemets comme des vaches dans un pré en déniant que quoi que ce soit d'autre que des contrats puissent relier les individus eh bien ça n'est juste pas humain alors on invoque la liberté d'indépendance comme un progrès sauf que il y a une contradiction absolue entre d'un côté revendiquer une liberté au nom d'une dignité qui est interdit à quiconque de faire de qui que ce soit un esclave et puis de l'autre côté en même temps revendiquer la licence de ne réfréner aucune envie le fameux il est interdit d'interdire qui revient inéluctablement à revendiquer la licence de rendre les autres esclaves de nos pulsions c'est ce qu'on appelle de l'injonction paradoxale c'est de la perversité à l'état pur si ne vouloir être l'esclave de personne revient à s'autoriser à rendre les autres esclaves de nos vices mais où est le progrès humain où est l'humanisation où est la grandeur le résultat c'est que dans un système unilatéralement sociétal eh bien les hommes sont littéralement atomisés ils sont réduits pour reprendre le titre d'un roman de michel welbeck paru en 1998 ils sont réduits à l'état non plus seulement d'individus mais deux particules élémentaires dispersés dans la nature et voyez pour illustration je voudrais vous lire un passage qui décrit l'esprit des années 60 au cours desquels s'est enflé ce mouvement de déshumanisation dans un livre de thibault de montaigu paru en 2020 et qui s'intitule la grâce et l'auteur ici parle de son père en 1960 mon père quitte l'église pour ne plus y foutre les pieds toute une génération lui emboîtera le pas celle qui n'aura jamais connu la guerre en une décennie les offices se vident de moitié les prêtres ouvriers la jeunesse étudiante chrétienne rien n'y fait tout ce qui ressemble à une forme d'autorité les rebutent aux contraintes de la religion ils préfèrent les plaisirs faciles et ceux ci n'ont jamais été aussi nombreux le progrès technique soigne l'ennui les disques en vinyle font tourner les têtes l'automobile donne la bougeotte le cinéma met du technicolore dans la vie brigitte bardot se prélasse nu au soleil james dean roule à tombeau ouvert vers la mort autre temps autres idoles désormais bien toutes les séductions immédiateté désir et perdu de liberté le vieux schnock cloué sur sa croix avec sa gueule moribonde ne fait plus rêver au rebut donc toute cette bain blotterie tous ces cierges et ses bondieuses riz le paradis pas besoin d'aller le chercher dans l'au-delà le paradis il est sur terre à présent chacun veut être l'unique artisan de son bonheur ici bas lourde tâche à partir de 68 la courbe des dépressions explose les cachets remplace les hosties on ne veut plus d'espérance on veut des résultats non que les jeunes soient plus malheureux qu'avant mais ils trouvent toujours plus heureux que même et ça ça les ronge au moins la liberté nous donne-t-elle du plaisir elle nous fait sentir unique au monde que la vie semblait ennuyeuse lorsqu'on la devait à d'autres cas soi même lorsqu'il fallait admettre une autre loi que la sienne dix ans auparavant julien green noté dans son journal le monde de 1959 n'en veut plus la foi oblige tout est là oblige au sens où la fois se sait en dette de reconnaissance en dette de gratitude comme quand on dit par exemple je suis votre obligé pour dire j'ai une dette envers vous avoir la fois c'est dire j'ai besoin d'un autre que moi voyez avoir la fois c'est donc consentir à cette faiblesse inhérente à tout homme qui l'oblige à s'ouvrir à un autre que soi même à hachem en l'occurrence et c'est une grâce reste que dire je suis en dette envers hachem et envers mes pères dans la folie hystérique des années 60 et bien c'est juste inaudible et pourtant voyez qu'avons nous que nous n'ayons d'abord reçu comme demande saint paul dans la première épître aux corinthiens ce que nous dit la torah c'est que la vie se reçoit et que prétendre s'en saisir pour fanfaronner et bien c'est assassiner cette vie donc tout notre travail spirituel consiste à renoncer à se saisir de cette vie qui ne subsiste que lorsqu'elle est transmise et reçue lorsque je refuse de mettre la main dessus lorsque je consens à sa dimension transcendante or là voyez on touche à l'ordre de la contemplation au sens où contempler et bien c'est consentir à recevoir sans posséder je suis devant un paysage je le reçois je m'en imprègne et si ce moment contemplatif tient sa promesse et bien je repars plus fort je repars meilleur que je ne suis arrivé oui et c'est là ce qui caractérise ce qu'on appelle le génie une oeuvre géniale n'est pas seulement belle elle est le canal d'une grâce elle est le canal d'une inspiration par laquelle on se découvre béni mais c'est à la condition d'être accueilli aucune place pour l'égoïsme ou la consommation ici seulement pour la vraie liberté de sorte qu'avec le goût de contempler et bien l'être humain s'ouvre à une joie et à une paix divine il se découvre en réalité fils qu'ai-je donc que je n'ai d'abord reçu envoyé quand ce sentiment jaillit il n'a de cesse que d'être partagé mais alors la communauté c'est à dire le lieu où se partage une communion dans la gratitude la gratitude non pas comme un simple exercice de développement personnel à quoi on le réduit trop facilement aujourd'hui mais la gratitude comme une illumination spirituelle au sens où à partir de là mais un véritable élan de communion qui s'appelle l'amour celui qui ne sait pas être dans la gratitude est juste incapable d'aimer or ce qui relève de la communion procède toujours selon le roc interprétatif de la torah de l'esprit donc oui la gratitude n'est pas un sentiment elle est le lieu où l'homme fait l'expérience spirituelle de sa liberté face à la convoitise encore elle qui consiste à tout ramener à soi à se considérer comme le seul souverain de son existence ce qui a été le piège majuscule dans lequel toujours à la même époque d'après guerre jean paul sartre a entraîné toute sa génération or tout à l'inverse voyez ce que nous apprend la torah c'est que la gratitude n'est rien de moins que la marque du fils et celui qui en rend compte le plus profondément est sans doute l'évangile selon saint jean il suffit de relire la prière sacerdotale de jésus au chapitre 17 pour s'en convaincre là voyez jésus n'est vraiment pas dans sa zone de confort comme on dit aujourd'hui loin de là au moment le plus terrible de sa passion c'est à dire au moment où jésus doit choisir d'aller jusqu'au bout de sa mission au moment où humainement parlant il se retrouve absolument mais seul abandonner des siens et bien il va faire le choix de les aimer jusqu'au bout or ce qui fait sa force ce qui fait qu'il va vaincre le moment abominable de la croix qui se profile c'est la gratitude qui habite ce fils au plus profond de sa chère et qui le maintient en communion avec le père maintenant une fois qu'on a dit ça mais il faut aller plus loin dans la mesure où la vie ne se résume pas on l'a dit à être transmise de père en fils une autre dimension vient se greffer inévitablement sur cet axe celui de la fraternité son frère ceux qui se reconnaissent issus d'une mémoire partagée une mémoire à laquelle le père prête sa figure c'est à dire son visage comme comme cette trame commune sur laquelle ses fils vont pouvoir tisser leur propre histoire et se découvrir ainsi être frère voilà voyez le frère c'est ça aussi différent de moi qu'il soit mon frère c'est celui dont je découvre que l'histoire est tissée sur la même trame que la mienne et bien voilà ce qui forge cette communauté qui fait de nous une famille alors bon a-t-on vraiment besoin de cette figure paternelle mais oui vous voyez un des messages les plus clairs de la bible c'est qu'il n'y a jamais de communauté sans père n'en déplaise à cette pauvre france qui a décapité le sien voici quelques siècles ceci dit pour des juifs comme pour des chrétiens dans le fond ça n'a qu'une importance tout à fait relative puisque nous avons hachem pour père reste que pour le gros des troupes à qui on assène depuis la révolution qu'ils sont indépendants et libres de toute tutelle mais qu'est ce qui reste il reste la nation une nation administrée par des fonctionnaires qui font fonctionner dans l'ombre anonyme et depuis l'industrialisation et la mondialisation alors là tout part en eau de boudin toujours faute de figure paternelle et nos jeunes aujourd'hui sont décidément bien démunis voyez en fait sans cette figure du père le groupe se trouve sans chair ni tête sans patrimoine commun et ce groupe devient très vite violent quand ce n'est pas meurtrier parce que il ne vit plus la fraternité et il devient incapable de gérer l'altérité alors vous pourrez toujours me dire oui mais hitler lénine mao se sont aussi présentés comme des pères sauf que là ben on avait affaire à des pervers et ça n'est pas parce que la perversion est toujours possible que la figure du père doit en être effacée pour autant tout au contraire il faut redonner toutes ces lettres de noblesse à ce jeu entre la paternité la filiation et la fraternité dans toute la mesure où elles sont le seul lieu où l'homme reste à pomper à sa grandeur ce à quoi travailleront activement la torah et les évangiles évidemment alors bah ma foi allons-y l'hébreu de ce point de vue là nous fait faire un parcours analogique tout à fait suggestif voyez le mot frère se construit sur la racine aleph ret et se prononce à la sœur c'est à rot c'est juste la féminisation du terme ce qui veut dire que tout ce qu'on va découvrir autour de la racine aleph ret la concerne exactement de la même manière ceci dit il faut entendre le frère au sens large art c'est aussi mon parent c'est mon allié ou même plus globalement le concitoyen c'est à dire tous ceux en réalité qui peuvent prétendre à une origine commune aussi lointaine soit elle ceci dit cette racine rassemble toute une famille de termes dont vous en connaissez d'ailleurs déjà quelques-uns ar don d'abord et rad c'est à dire un vous connaissez yom et rad jour 1 bachar rad cher une adonai rad le dieu 1 etc etc alors on a dit la dernière fois que rad n'était pas d'abord numérique mais unificateur et c'est ce qui fait que le verbe à rad bâti sur cette racine signifie s'unir se réunir s'associer et voyez tout ça nous suggère déjà un premier sens significatif de la fraternité quand on est frère on ne fait qu'un on est spirituellement attaché les uns aux autres par un lien de communion qui constitue le socle d'amour qui nous renfort un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse dit le livre des proverbes voyez c'est là un des éléments essentiels de toute bénédiction on va y revenir en même temps art le frère donc est aussi la racine qui va donner à rire à rire c'est l'autre l'autre transcendant celui qui ne peut jamais se confondre avec moi ni être l'objet d'une quelconque convoitise de ma part ce qui signifie que l'union la communion fraternelle n'est pas non plus sans maintenir une nécessaire distance le frère c'est donc celui qui à la fois est un avec moi du fait que nous tissons notre histoire sur la même trame mémorielle la même trame paternelle et puis il est en même temps celui qui est autre que moi qui est distinct de moi avec son originalité propre que rien ne saurait réduire et surtout pas j'insiste ma convoitise et c'est alors cette alchimie entre l'unité et l'altérité entre la communion et la transcendance qui constitue en fait la grandeur de la fraternité au fondement de la naissance de la communauté communauté famille clan tribu peuple enfin ce que vous voulez dans la mesure où ce lien charnel qui unit les frères est plus fort que ce qui les sépare ils sont autres chacun avec ses spécificités personnelles mais ce n'est pas sans être avant tout spirituellement charnellement unis les uns aux autres et pas seulement relié par des contrats établis entre de purs individus par une société purement marchande voyez de ce point de vue là il est assez flagrant qu'un auteur comme max weber dans un ouvrage majeur qui s'appelle sociologie des religions écrivent dès 1920 que l'état et le capitalisme ont mis la modernité sous le signe de la domination universelle de la non fraternité je n'en dis pas plus c'est page 457 dans l'édition française gallimard qui est paru en 1996 ceci dit ce que nous rappelle la bible au nom de la grandeur humaine au nom du regard que Hachem pose sur adam au nom de l'honneur qui marque l'histoire d'élévation à laquelle les frères reconnaissent appartenir de concert c'est que ceux ci ne se contentent pas de vivre ensemble ils puisent dans leur communauté leur raison de vivre leur raison de se donner de se dépasser de s'élever parce qu'ils se savent pouvoir viscéralement compter les uns sur les autres voyez on n'est plus dans des questions mesquines de zones de confort il s'agit bien plutôt de poursuivre le tissage patient d'une histoire sur la trame transmise par les pères qui se révèle être une montée vers la liberté et vers une créativité toujours renouvelée mais c'est un tissage qui n'est possible que là où la fraternité préside véritablement l'existence et non pas simplement là où elle est réduite à un slogan muet qu'on a apposé sur le fronton des mairies là où la fraternité est vécue comme une réalité qu'on porte en soi qui constitue la chair de la culture commune alors cette fraternité a un goût d'éternité bien heureuse tisser l'histoire tisser le temps vous voyez je crois qu'on a vraiment là un des grands messages de la torah ah mais justement tiens le verbe bâti sur la racine un autre verbe signifie précisément coudre vous voyez dans la société où tout sépare les individus en dépit de ce qui les unit on cherche avant tout à en découdre et bien le pari de la torah c'est d'inverser ce mouvement infernal en dévoilant la tâche première de l'humain à savoir coudre des liens ce qui signifie coudre le temps pour y tisser pour y bâtir une histoire et là je ne peux ici que vous renvoyer au magnifique petit ouvrage de Abraham Echel qui s'intitule les bâtisseurs du temps paru en français aux éditions de minuit en 1957 on n'a jamais fait mieux depuis en tout cas vous voyez l'idée est là pas de paternité pas de filiation pas de fraternité pas de temps pas de chair et en définitive pas d'histoire uniquement l'instant l'instantané l'immédiat cet événement qui fait le chou gras des minutes journalistiques quotidiennes sans recul sans saveur et qui n'entraîne dans le fond que morosité et morbidité reste que pour contrer cette morbidité la torah elle va se mettre à raconter et elle a raison depuis plus de 3000 ans puisque ce qui tisse le lien spirituel c'est le récit tant qu'on n'a pas compris ça on fonctionne mais on ne vit pas et surtout on ne donne pas la vie on formate et on manipule c'est tout et donc la torah de commencer par poser quelques questions simples dès le début entre l'époux et l'épouse ça devrait marcher puisqu'ils sont faits l'un pour l'autre or ça ne marche pas pourquoi et entre frères ça devrait marcher mais non pourquoi et c'est alors que la torah va se mettre à raconter que la fraternité se trouve enrayée dès le départ par une tragédie un meurtre entre caïn et abel les premiers frères de l'histoire selon le récit des origines reste que à partir de là la torah va se donner pour tâche de garder néanmoins coûte que coûte ouverte la porte de cette fraternité au moins pour ceux qui génération après génération voudront bien se mettre à l'écoute de Hachem le père par excellence en qui s'enracine cette fraternité voyez on pourrait dire que à travers la multiplicité de ces récits de ces relectures la torah se présente comme une thérapie de la fraternité blessée par la convoitise regardez les frères et sœurs dans une famille quand ils en sont encore au stade de devoir se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils existent ça se chamaille ça veut gagner ça veut exister quitte à se taper dessus comme Caïn et Abel or il suffit juste voyez avec la torah de leur révéler que cette énergie est celle d'un vrai désir le désir de grandir le désir d'entrer joyeusement dans le jeu du monde mais attention parce que ce désir ne peut s'épanouir que dans le consentement à cette faiblesse inhérente à tout être spirituel comme on l'a déjà dit je ne suis pas tout et c'est une grâce j'ai besoin de mon frère différent de moi j'ai besoin de l'autre en tant qu'autre c'est à dire transcendant sans pour autant que cet autre transcendant soit un ennemi avec qui il n'y aurait d'autre choix que d'en découdre tout au contraire l'autre est pour moi un frère avec qui, en qui et par qui nous allons pouvoir recoudre le temps déchiré par nos convoitises et enfin pouvoir tisser l'histoire comme l'oeuvre créatrice par excellence sans plus de peur d'être trahi savoir tirer de cette communion fraternelle la force et l'intelligence nécessaire pour tout vaincre et de ce point de vue, vous voyez, il n'est pas anodin de voir la racine donner qui est l'un des termes par lesquels on désigne l'infirmier en hébreu celui qui recoue qui répare, qui soigne et du coup, parait le véritable réconfort dont nul ne peut dire qu'il n'en aurait pas besoin un réconfort qu'on pourrait appeler la chaleur humaine ce que suggère une dernière déclinaison de la racine ar puisque or, c'est l'âtre le brasier auprès duquel on vient se réchauffer voilà, vous voyez, en définitive l'homme doit apprendre que l'autre n'est donc pas d'abord un ennemi mais celui sur qui la convoitise n'a pas de prise ce qui constitue ni plus ni moins que la condition d'apparition de l'amour véritable l'amour de charité dont Jésus se fera le héros, le promoteur, le prophète tout simplement parce que aimer en vérité, c'est d'abord refuser radicalement de convoiter l'autre transcendant et dans le même temps aimer, c'est choisir de me reconnaître son frère avoir besoin de lui alors je sais que le vieil homme en nous va s'en révolter comme Cahine s'est révolté contre Abel sauf que, nous dit le récit la convoitise jalouse la saisit et la conduit au meurtre exactement ce que dit le décalope qui nous occupe mais il n'en reste pas moins que l'appel de Hachem a tout de même retenti Hachem dit à Cahine pourquoi brûles-tu de colère ? pourquoi ta face est-elle abattue ? fais le bien pour le porter mais si tu ne fais pas le bien voici qu'à l'ouverture est tapis le péché vers toi se porte sa convoitise ah tiens, toi domine-le ça c'est donc au début de la Genèse, au commencement de la Torah et c'est le même appel qui va retentir pour toute Israël de l'autre côté de la Torah en Deutéronome 30 vois, je mets devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie alors voyez, cet appel n'est autre que celui de la fraternité cousue sur la trame des paroles de Hachem le Dieu un le Dieu qui unifie qui fait d'Israël une communauté de frères dont il se présente comme le Père et ma foi, l'Église se grève sur cette réalité étendue au goyim que nous sommes, vous et moi voyez, elle est une communauté de frères sur laquelle les forces de la mort ne peuvent rien puisque la convoitise y est combattue comme la peste au nom de la charité qui a été ensemencée par le Père comme principe irréductible d'unité et de communion raison pour laquelle Jésus répondra par ailleurs au scribe qu'il interroge sur le plus grand commandement de la Torah tu aimeras de charité Hachem, ton Elohim de tout ton coeur et de toute ta vie c'est-à-dire de toute ton âme et de toute ton intelligence tel est le grand et premier commandement cependant un second lui est équivalent tu aimeras de charité ton prochain c'est-à-dire en définitive ton frère comme toi-même en ces deux commandements est suspendue toute la Torah ainsi que les prophètes c'est au chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu dit autrement vous voyez nul ne peut aimer Hachem comme Père s'il n'aime pas ses frères dont Hachem est tout autant le Père c'est ce que dira saint Jean dans sa première lettre si quelqu'un dit j'aime Elohim de charité et qu'il est son frère il est menteur en effet celui qui n'aime pas de charité son frère qu'il voit il n'a pas la puissance d'aimer de charité Elohim qu'il ne voit pas et voici le commandement que nous avons de sa part celui qui aime de charité Elohim qu'il aime aussi de charité son frère autrement dit pas d'amour possible de Hachem du Père donc sans appartenir concrètement à une communauté de charité c'est à dire une communauté d'amour où chacun s'offre à la suite du Christ pour combattre avec acharnement toute convoitise et travailler à l'édification d'une communauté où chacun se sent alors monté vers une plénitude de liberté et de créativité et tout ne s'arrête pas là vous voyez on est prêt maintenant peut-être à percevoir tout le poids des paroles du Christ ressuscité lorsqu'il dit par exemple à Marie-Madeleine va vers mes frères et dis leur je monte auprès de mon Père et votre Père auprès de mon Elohim et de votre Elohim c'est en Jean chapitre 20 impossible de marquer plus profondément la communion qui l'unit charnellement aux disciples en leur donnant de tisser désormais leur histoire sur la trame du Père éternel qui est la sienne quant à Paul et bien ses paroles sont tout aussi audacieuses ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils afin d'être lui-même premier-né parmi de nombreux frères et le pompon se trouve dans l'épître aux Hébreux celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus de l'unique Adonai Herad le Père raison pour laquelle Jésus n'a pas honte de les appeler frères il a dû être identifiant toutes choses à ses frères afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi selon Elohim pour prendre en miséricorde les péchés du peuple chapitre 2 de l'épître aux Hébreux quelle audace Hachem en la personne de Jésus c'est-à-dire la Memra fait chair le Verbe fait chair Hachem en la personne de Jésus se fait frère pour renouveler la communauté des fils de Elohim et pour retisser, pour recoudre une histoire qui a primitivement tourné au tragique mais qui, par lui, peut être réparé vous voyez, rappelez-vous, en tant que frère il est aussi l'infirmier et la tradition chrétienne parlera de médecin mais l'idée est absolument la même tout ça plongé dans un mouvement de miséricorde et de gratitude spirituelle porté désormais par l'offrande du véritable grand prêtre devant Hachem alors, on va pas s'étendre sur ce point c'est pas notre objet mais redisons-le en recevant le Christ comme notre frère comme cet autre dont nous refusons de convoiter la place unique le Christ qui le premier est sans convoitise puisqu'il est Hachem voilà qu'il peut alors nous attacher à lui sans peur d'être trahi pour reprendre enfin la création qui a été interrompue au septième jour par l'éruption de cette satanée convoitise mais qui a été désormais vaincue par la charité c'est là où, toujours en tant que frère Jésus, ressuscité, accomplit sa mission de Goël il nous rachète de l'esclavage de la mort et là, je vous renvoie à tout ce qu'on en a dit à propos du livre du Lévitique du coup, faut-il se désoler de ce que la société a organisé sa mondialisation sur le seul ressort de la convoitise consommation oui, si aucun autre chemin ne s'ouvre mais, si la Torah constitue le roc interprétatif sur lequel juifs et chrétiens savent encore bâtir leur histoire une histoire qui se tisse et qui se raconte auprès de l'âtre qui brûle dans les synagogues et dans les églises et bien, soyons sûrs que notre solidité sera à toute épreuve au point que quand viendra l'inondation et qu'elle frappera cette maison comme dit la parabole de Jésus et bien, l'inondation n'ébranlera pas la maison Reste néanmoins la question, faut-il opposer communauté et société ? Et bien, non Mais, il faut avoir en tête cette distinction pour articuler la pertinence de l'un et de l'autre Vous voyez, une société digne de ce nom ne se bâtit pas sur le dos de la communauté mais au service de la communauté Dites autrement, la société est seconde par rapport à la communauté qui, elle, est toujours première Vous vous souvenez de ce qu'on a déjà dit, les bons seconds sont toujours de mauvais premiers L'argent est un bon second, c'est un mauvais premier Et bien, la société est bonne quand elle est en second Et elle est mauvaise quand elle fait un coup d'état pour renverser la primauté de la communauté Dites encore autrement, la société n'est que le fruit d'une subsidiarité exercée par les communautés et non l'inverse Sans quoi, c'est juste catastrophique Ce qu'on voit, malheureusement, s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui au niveau mondial Alors, ma foi, peut-être que certains se disent que tout ça, c'est bien utopique Et c'est sûr qu'en dehors de la trame biblique, ce genre d'interprétation peut prêter à rire Mais, pour qui veut bien entendre l'appel à interpréter son histoire à la lumière de la Torah et des évangiles C'est précisément dans cette interprétation que juifs et chrétiens se savent bénis Et qu'ils peuvent apporter leur concours à la gouvernance des peuples Ils savent, grâce à la foi qui est la vertu interprétative par excellence Quoi qu'il arrive, et même le pire, comme les persécutions qui aujourd'hui font fureur contre eux de par le monde Et bien, malgré cela, juifs et chrétiens savent trouver les ressources Ils savent trouver les points d'appui et les points d'amour Qui leur feront toujours espérer et offrir leur vie Par l'amour de charité qu'ils puisent dans leur communion avec Hachem Et ce faisant, voilà qu'ils se trouvent, ils se découvrent Les gardiens de la création renouvelée, dès ici-bas Et même au cœur d'une société malade, d'une convoitise désormais compulsive La fameuse consommation Qui va justifier toutes les exploitations et les mensonges marketing Sur lesquels elle s'est pourtant volontairement structurée En particulier à partir du New Deal de 1933 Alors même que ce n'est que du vent Vanité des vanités, tout est vanité Et dans le fond, vous voyez, un Yuval Harari Avec son best-seller Homo sapiens Dans le fond, ne lance jamais à sa manière qu'un appel à ses frères juifs Autant qu'aux chrétiens Face à la vacuité de l'histoire purement matérialiste que je raconte dans mon livre Et bien, racontez-moi la vôtre Défendez votre point de vue Quelle interprétation de l'histoire offre votre communauté ? Puisque, vous vous souvenez, la communauté, la fraternité est le lieu où s'élabore toute interprétation qui fait vivre Donc, que racontez-vous à ce monde post-moderne sous emprise économique et technologique ? Allez-y, présentez-nous une interprétation crédible Que valide des fruits factuels d'élévation, d'humanisation Ou pour aller jusqu'au bout, des fruits de divinisation Reste que pour lui répondre, il faut déjà savoir pour nous-mêmes Sur quelle trame s'enracine notre interprétation En l'occurrence, la Torah et l'Évangile Et là, j'espère que ça commence à être acquis Et nous rappeler que cette trame a un support analogique essentiel A savoir celui du temple Qui est le lieu de l'élévation par excellence Le lieu des montées Une analogie vraiment centrale d'Ancien comme dans le Nouveau Testament Puisque Jésus lui-même se présente comme le renouvellement définitif Dans sa chair du temple de Pierre Et c'est ce qu'il nous reste à voir Pour conclure cette longue réflexion autour du cinquième commandement du Décalogue Et évidemment, nous verrons ça la prochaine fois Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501